Musique En Pologne, dans un quartier populaire de Varsovie, un homme d'église ultra conservateur. Richard Dalva préside une fondation SOS Protection pour la Conception. En pleine période électorale dans le pays, il affiche ses préférences. Les représentants de la droite sont en première page du magazine qu'il publie. Richard Dalva est un prêtre habitué des médias. Son cheval de bataille est obtenir l'interdiction totale de l'avortement en Pologne. Aujourd'hui, dans le pays, les lois en la matière sont parmi les plus dures d'Europe. Avorter est illégal, sauf en cas de viol, de risque pour la santé de la mer ou en cas de malformation du fœtus. Une législation trop permissive d'après ce prêtre. Aujourd'hui, la loi polonaise sur l'avortement est une loi effroyable et mortelle, une véritable horreur. Elle l'autorise à tuer des enfants en gestation s'ils ont été conçus lors d'un viol. Elle permet des examens prénataux et si ces examens montrent que l'enfant est handicapé, la loi autorise aussi à tuer cet enfant. Je suis contre cette loi. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands voulaient purifier la race allemande en tuant des enfants handicapés. Richard Dalva a commencé sa carrière dans les bidonvilles de Calcutta. A son retour en Europe, le prêtre s'est donné pour mission de faire interdire totalement l'avortement dans son pays. Une manière, d'après lui, de défendre la race blanche. Il y a un risque démographique, pas seulement en Pologne, mais aussi ailleurs en Europe. La race blanche vieillit, elle est en train de disparaître. Non loin de là, la Fédération polonaise pour les femmes et le planning familial. L'organisation se bat, elle, pour une libéralisation de l'avortement. Aujourd'hui, entre 100 et 200 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées dans l'illégalité chaque année dans le pays. Alors les interdire totalement, comme le réclament les conservateurs, serait une catastrophe, selon la présidente de la Fédération. Des femmes pourraient perdre la vie parce qu'en cas de problème de santé, les médecins pourraient choisir de sauver la vie du fœtus plutôt que celle de la mère. La loi actuelle sur l'avortement en Pologne a déjà de nombreux effets néfastes. Premièrement, elle n'a pas stoppé les interruptions volontaires de grossesse. Ce qui veut dire que les femmes se font avorter, mais elles le font dans la clandestinité. Il y a même des publicités, comme vous le voyez, qui proposent de se faire avorter, de se faire avorter illégalement. Ici, par exemple, la publicité dit « gynécologue, toute gamme de services ». Et puis, gynécologie, pharmacologie, des conditions professionnelles et sûres. L'Irlande, Malte et la Pologne sont en Europe les trois pays les plus sévères en matière d'IVG. Pour profiter de législations plus souples, les Polonais sont de plus en plus nombreuses à passer les frontières pour se faire avorter. Elles se rendent en Slovaquie, en République tchèque ou en Allemagne. Ainsi, le long de la frontière avec la Pologne, une multitude d'institutions publiques et privées leur proposent leurs services. Nous aussi prenons le chemin qu'empruntent ces femmes en détresse. Direction l'Allemagne et Prenzlau, à quelques minutes de la frontière en voiture. En 2008, environ 50 Polonaises par an se sont rendues à Prenzlau pour échapper à un IVG clandestin dans leur pays. Aujourd'hui, elles sont 600 chaque année à être admises dans cet hôpital. Nous rencontrons l'une de ces patientes. Elle est très jeune et veut rester anonyme. Nous l'appellerons Julita. Son père l'accompagne dans ce moment difficile. Jamais je n'aurais osé me faire avorter illégalement en Pologne, comme beaucoup d'autres le font. C'est pire la situation là-bas. Ce n'est pas comme ici, en Allemagne, où l'avortement est légal. En Pologne, j'aurais eu peur des complications et c'est très difficile de trouver un médecin qui soit prêt à faire une IVG. La loi en Pologne est trop stricte. Ça devrait être comme en Allemagne. Si on veut se faire avorter, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça devrait être moins compliqué parce que chaque femme a le droit de décider pour elle-même. Moi, je pense que ça ne va jamais changer en Pologne. L'Église catholique et les prêtres, eux, ils ont des idées très arrêtées sur le sujet. Pour accueillir ces patientes, les hôpitaux allemands ont dû embaucher du personnel parlant polonais. 450 euros, c'est ce que coûte une IVG ici. En Pologne, dans la clandestinité, cela peut atteindre 1000 euros. Le plus gros risque dans cette législation polonaise et ces avortements illégaux, c'est que parfois ils sont pratiqués par des gens qui n'ont pas les connaissances médicales nécessaires. Ce qui peut entraîner des complications très sévères qui peuvent aller jusqu'à menacer la santé et la vie de la patiente. Les IVG illégales peuvent causer des infections, une septicémie, des hémorragies très importantes, voire fatales. Retour à Varsovie. À dix minutes à pied de la gare centrale, l'Ordre des Franciscains a installé ce qui est présenté comme une fenêtre de la vie. Les mères en difficulté peuvent-ils laisser leur bébé non désiré, sans dévoiler leur identité et en toute sécurité pour l'enfant ? Ces dernières années, des cas d'abandon dans les parcs et de bébés jetés par les fenêtres ont provoqué un choc dans le pays. Ici, Sœur Barbara veille jour et nuit sur cette fenêtre de la vie. Depuis qu'elle a été mise en place en 2008, cette infirmière de formation a recueilli dix nouveaux-nés. L'idée de cette fenêtre de la vie est de protéger la vie des enfants qui n'auraient pas trouvé leur place dans une famille et qui se seraient retrouvés dans une poubelle. On n'aurait jamais pensé que cette fenêtre de la vie soit vraiment nécessaire. Pourtant, à peine deux semaines après son installation, on a trouvé le premier bébé, un garçon. Ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a sauvé des bébés juifs. Les mères juives venaient avec leurs enfants en nous demandant si elles pouvaient les cacher chez nous et nous l'avons fait. Sauver des vies chez nous, c'est une tradition. Environ 90% des Polonais sont catholiques. L'Église entretient des liens étroits avec la plupart des partis politiques. Récemment, le Parlement polonais a presque adopté une interdiction totale de l'IVG après une initiative populaire. Stop Avortement avait recueilli plus d'un demi-million de signatures. En Pologne, chaque année, plus de 500 enfants en gestation ont été tués légalement. Tuer des êtres humains, c'est mal. Mais tuer des enfants, c'est encore pire. Je suis totalement contre. Et comparé à la Pologne, le problème est beaucoup plus grave ailleurs en Europe. C'est vraiment une honte. Chaque année, un million et demi d'enfants sont tués en Europe. Et donc, tant qu'ils ne sont pas protégés, chacun d'entre eux, nous n'abandonnerons pas le combat. Au-delà de ces discours extrêmes, il est vrai que le sujet divise les Polonais. La moitié d'entre eux est pour, la libéralisation, l'autre contre. Cette militante des droits des femmes a, elle, lancé une campagne pour recueillir 100 000 signatures d'ici décembre et ainsi obtenir au Parlement l'assouplissement de la loi sur l'avortement. L'éducation sexuelle dans les écoles, un meilleur accès à la contraception et à la fécondation in vitro et bien sûr une libéralisation de l'IVG pour nous, c'est en tout. En Pologne, l'Église catholique parvient à peser sur les décisions au niveau national. En 1993, elle a obtenu l'adoption d'une loi plus sévère sur l'avortement en échange de son soutien à l'adhésion du pays à l'Union européenne. Mais les anti-IVG veulent aller plus loin, comme ce médecin qui milite à l'échelle de l'Europe. Notre projet n'est pas encore abouti. Plus de 600 000 personnes l'ont signé. Cette initiative portée par le cœur de la société civile polonaise va se poursuivre. On va collecter davantage de signatures, pas seulement en Pologne, mais dans toute l'Europe. Avec un million de signatures, on pourra lancer une initiative citoyenne européenne pour obtenir une loi interdisant l'avortement dans toute l'Europe. En Pologne, l'éducation sexuelle n'est pas obligatoire, mais facultative. Finca fait partie d'une association qui, dans les établissements scolaires, informe les plus jeunes sur la contraception. Le pays fait face à un nombre croissant de grossesses non désirées chez les adolescentes. On recense chaque année plus de 20 000 accouchements parmi les jeunes filles de moins de 19 ans. Assez souvent, des jeunes filles nous contactent, des jeunes filles enceintes qui nous disent qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Ces jeunes filles ne savent pas comment ni où trouver de l'aide quand elles ont entamé leur grossesse. La plus jeune à nous avoir contactée avait à peine 13 ans. La fermeté de l'Église catholique est-elle compatible avec les droits des femmes ? Le débat n'a pas trouvé d'issue pour l'instant. De nombreuses femmes devront encore choisir la clandestinité pour avorter. La ferm Attack Le DIN Le DIN Sous-titrage ST' 501